Bonjour les lions, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour la semaine du 23 mai au 29 mai. J'en profite pour souhaiter en ce dimanche 29 mai une très bonne fête à toutes les mamans qu'elles soient ici ou de l'autre côté. Allez, on y va, quels sont les messages et les conseils des guides pour vous les lions pour cette nouvelle semaine. Riez tout simplement pour retrouver l'équilibre avec ce chiffre 14 également. Donc on est sur une énergie de 5, donc un équilibre, une harmonie ici aussi. Et on vous demande, eh bien, de rire. Faites des choses qui vous font rire cette semaine. Alors il peut être question, par exemple, de passer du temps avec ses enfants si vous en avez pour pouvoir rire, passer des bons moments à rigoler. Il peut être question de faire des choses qui vous font rire, regarder une comédie, écouter des blagues, lire un livre rigolo. En tout cas, faites des choses qui vous font rire et qui vous font sourire. Il peut être question aussi de votre enfant intérieur qui a un gros besoin ici de rire et qu'on le laisse rire. En tout cas, voilà un petit peu le conseil déjà des guides. C'est tout simplement de trouver des choses qui vous font rire, qui vous redonnent le sourire. Alors, allez, on complète avec le Tao pour vous, les lions, pour cette semaine du 23 mai au 29 mai. Alors, ici, qu'est-ce qu'on me dit ? La beauté de ce qui est petit. Alors, c'est marrant parce que je vous parlais d'enfants tout à l'heure. Donc, pour ceux qui ont des enfants, ici, chez les lions, eh bien, on vous invite peut-être, justement, à passer du temps avec vos enfants, avec ce qui est petit, parce que la beauté aussi qu'il y a dans l'enfance, c'est cette insouciance, c'est cette façon qu'ils ont de s'émerveiller d'un rien, de rire pour tout et puis pour n'importe quoi. Et voilà. Et en fait, on vous dit aussi que, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, par contre, il est question, éventuellement aussi, de renouer avec son enfant intérieur à l'époque où on était tout petit, pour retrouver cette beauté, finalement, de l'enfance, de l'enfant intérieur. J'entends surtout cette insouciance, parce qu'il y a peut-être parmi vous des personnes qui n'ont pas forcément une enfance facile, donc la beauté de l'enfance, c'est compliqué à dire, mais il peut être question, voilà, d'avoir, quand même, quand on était enfant, cette facilité de s'émerveiller de tout et de rien. Alors, on vous dit ici, découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, ralentir pour rire, pour rire, grande attention, discrétion et sensibilité aux détails. Alors, moi, ce qui m'interpelle ici, dans ces moments-là, c'est le ralentissement, déjà, donc peut-être un besoin de ralentir pour les lions, ici, sortir un peu la tête de l'eau, sortir la tête du guidon, pour prendre des moments, pour finalement, j'entends, faire sortir la vapeur. Donc, on a peut-être besoin de rire, pour remonter ses énergies, déjà, et pour, bah, pour faire redescendre un petit peu le mental. Et on vous parle, ici, aussi, de découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Donc, on vous dit, aussi, bah, que le rire, c'est quelque chose de simple, et qui peut amener beaucoup de positifs. Il peut être question, voilà, de ralentir pour pouvoir, en fait, comprendre que dans votre quotidien, il y a des moments qui sont très importants, bien qu'ils paraissent anodins, et qui peuvent amener, en tout cas, des choses très positives, et qui peuvent vous ramener un sourire sur le visage, tout simplement. Ça peut être, ne serait-ce que, voilà, un petit oiseau qui chante par la fenêtre, le matin, pendant que vous preniez votre café, enfin, voilà, donc, c'est des petites choses ordinaires, mais qui paraissent, finalement, extraordinaires, parce qu'elles ont un très grand pouvoir sur votre taux vibratoire. Alors, le conseil sentimental relationnel pour les lions du 23 mai au 29 mai, bon, déjà, on est dans une période de chance, il y a des communications. OK. Alors, ici, il est question, il est question, en fait, d'une nouvelle opportunité, d'une période de chance qui va passer par la communication. Alors, soit pour éviter un échec, donc, il peut être question, ici, d'un couple qui a besoin, qui a un petit coup de pouce du destin, ici, pour renouer la communication, pour éviter cela. Il peut être question de quelqu'un, aussi, qui a vécu un échec relationnel dans le passé et qui, aujourd'hui, a une nouvelle opportunité de rencontrer quelqu'un, mais on doit, finalement, se retourner vers le monde extérieur pour pouvoir communiquer avec l'extérieur, à nouveau. On a besoin de retrouver, un peu, cette joie de vivre et ce rire qui est si important, en tout cas, pour chacun. Il est peut-être question, aussi, ici, d'avoir une nouvelle opportunité, peut-être, aussi, de trouver quelqu'un qui sort du lot, j'entends, pour pouvoir discuter à la suite d'un échec. Alors, ça peut être un échec professionnel, comme ça peut être un échec sentimental, mais il y a quelque chose qui a besoin d'être évacué, j'entends, par la discussion, par la communication. Ça peut être une partie d'échec, tout bêtement, aussi, le petit moment ordinaire avec la possibilité d'être en tête-à-tête avec quelqu'un, juste pour une partie d'échec. En tout cas, c'est quelque chose qui peut être aussi très positif si vous jouez aux échecs. Ça peut être ça, aussi. En fait, l'échec, ça paraît aussi être le jeu. Donc, il peut être question, aussi, de faire des jeux, pourquoi pas, avec ses enfants ou ses petits-enfants pour nouer le dialogue ou renouer le dialogue, pour communiquer, pour échanger. En tout cas, il y a une opportunité relationnelle, ici, qui va ouvrir un dialogue, qui va peut-être passer par la communication et qui va, en tout cas, mettre en échec, peut-être, quelque chose de négatif ou une situation négative. Qui va mettre en échec une période un peu compliquée, j'entends. Et ça passe par la communication. Donc, il est question, vraiment, de se faire aider, peut-être, aussi, pour certains lions, pour aider, pour aider à avancer. Et je recevais un autre message en même temps. C'est pour ça que j'ai buggé. Excusez-moi. Il peut être question, aussi, ici, d'enfants qui ont des difficultés, parmi les vôtres, si vous avez des enfants. Et on me parle, éventuellement, sous forme de jeu, d'amener le dialogue sous forme de jeu avec un de vos enfants ou avec votre enfant, s'il y a des difficultés, peut-être, pour communiquer, etc. Sous forme de jeu, ça peut, entre guillemets, renouer et être une petite chance de reconstruire un dialogue ou d'avoir des réponses par rapport à quelque chose, par rapport à une situation que l'enfant vit, peut-être, difficilement. Pardon. Excusez-moi. Alors, en dos de deck, ici, j'ai quelque chose au niveau du financier, du matériel qui a pu prendre un retard, mais en tout cas, ça va finir par aboutir à quelque chose de positif. Il y a de la fiesta dans l'air, il y a des choses à célébrer dans l'air et ça peut concerner une somme d'argent ou les finances. Parce que, ici, j'ai la roue de la fortune qui est en train de tourner. Donc, il peut être une question d'amélioration des finances, un meilleur salaire ou un salaire tout court. Alors, ici, j'ai la culpabilité, mais c'est ce que je ressens par rapport à tout à l'heure où on me disait peut-être renouer le dialogue pour sortir d'une période difficile, etc. Il peut être question, ici, d'être pas très bien en ce début de semaine. On commence peut-être soit par de la culpabilité parce qu'on ressent quelque chose au niveau de la culpabilité. Il peut être question, aussi, d'être replié sur soi. On n'est pas forcément dans le meilleur de sa forme pour commencer cette semaine. Peut-être à cause, justement, de soucis d'argent. Mais j'ai la sensation, ici, que ça va s'estomper au cours de la semaine. Ouais. C'est la fin de la culpabilité. Donc, en gros, si on débute cette semaine par un sentiment de repli sur soi, de se prendre la tête soi-même, d'être dans le mental, aussi, j'entends, ça ne va pas durer parce qu'ici, c'est la fin. C'est la fin d'une période peut-être compliquée. En tout cas, cette semaine marque la fin d'une période compliquée. Ça marque aussi la fin des jalousies. Ça peut être vous aussi qui mettez fin à des relations toxiques, ici, parce que j'ai les jalousies, donc des personnes qui vous montrent du doigt, mais ce que je dis souvent, c'est que la jalousie, c'est en fait, ni plus ni moins qu'au fond de ces personnes, il y a une forme d'admiration par rapport à ce que vous êtes parce qu'elles ne sont pas capables de faire ce que vous êtes en train de faire. Et en fait, ici, on me parle très clairement que cette semaine, on met fin à des relations qui sont négatives, qui ne sont pas forcément possibles, enfin, qui ne sont vraiment pas possibles pour vous. J'ai ici une ouverture, une nouvelle opportunité, il y a une nouvelle page qui se tourne, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre ici. Ça peut concerner le travail, donc ici, très clairement, pour rapport au travail, pour les lions, il peut être question de mettre fin à un contrat de travail ou de partir ailleurs pour son travail, pour s'éloigner, en tout cas, des jalousies. Il peut être question aussi de quelque chose de nouveau, d'un nouveau lieu, par exemple aussi, pour le travail, j'ai la clé avec la porte, donc il peut être question de changer de lieu de travail. Il est question d'un nouveau lieu, d'une nouvelle porte ici qui s'ouvre sur le plan professionnel ou d'activité, ça peut être aussi étudiant ou étudiante, vous êtes peut-être à la retraite aussi, vous quittez peut-être votre travail, vous mettez fin à votre travail pour pouvoir partir vers autre chose, vers la retraite, par exemple. Donc, il est question ici, en effet, de mettre fin à une situation de travail négative pour, j'entends, s'orienter vers quelque chose de positif. C'est peut-être aussi pour ça que la roue de la fortune est là, ça peut être un coup de chance financier qui arrive ici après un peu de retard pour vous permettre d'aller de l'avant. J'ai le miroir magique, donc ici, on réalise ses souhaits, c'est la meilleure carte, donc c'est de la réussite à proprement parler. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Il peut être question d'un nouveau travail, en effet, donc ça peut être la nouvelle opportunité aussi, un nouveau travail qui vous permet en tout cas de quitter un ancien travail. Un nouveau lieu de travail qui vous permet aussi de quitter un ancien lieu de travail. Alors ici, il peut être question de personnes que l'on croyait proches et qui finalement vous jalousent, peut-être parce que vous réussissez au niveau du travail ou qu'il y a de nouvelles opportunités qui se présentent à vous pour le travail. Il peut être question également ici de nouvelles amitiés qui se forment par rapport au travail. Donc il y a question d'un nouveau travail avec des nouveaux collègues aussi. Mais ce que j'entends aussi pour vous les lions, c'est que si vous êtes montré des doigts ou si des personnes essayent de vous en dissuader, etc., n'écoutez que votre intuition et vos ressentis, n'écoutez pas ces personnes. On me dit qu'il y a en tout cas quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Vous fermez une porte et vous êtes en train d'en ouvrir une autre au cours de la semaine et ça concerne en tout cas le travail. On quitte une période négative sur le plan professionnel, matériel pour se diriger vers quelque chose de positif cette fois-ci. En tout cas, ici, c'est la réussite. Le miroir magique, c'est vraiment de la réussite. Donc il y a une nouvelle porte vers la réussite qui s'ouvre à vous. Voilà les lions. Eh bien, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501